... Voilà l'enfant. Bonjour mon garçon. Tu seras bien ici. Nous soignons. Vous avez raison, Mme Guérin. On ne peut pas vous comprendre, mais il faut lui parler nous-mêmes. Le plus souvent possible. Voilà la salle à manger. Viens au premier. Faut que tu connaisses la maison. Allons. J'ai obtenu que l'enfant me soit confié et ma gouvernante, Mme Guérin, recevra de l'administration 150 francs par an pour ses soins et peines. Je connais la difficulté de ce que nous entreprenons. Ce qui me passionne chez le sauvage, c'est que tout ce qu'il fait depuis son arrivée à Paris, il le fait pour la première fois. Bien qu'il ait l'habitude de flairer tout ce qu'on lui présente, j'ai pu aujourd'hui lui remplir de tabac les cavités extérieures du nez sans provoquer l'éternuement. Je dois dire qu'actuellement, il est insensible à toute espèce d'affection morale et malgré les mauvais traitements qu'il a subis à l'institution, personne ne l'a jamais vu pleurer. Oh, mais docteur, c'est assez chaud comme ça. Moi, je ne supporterai jamais une chaleur pareille. Il la supporterait bien, regardez-le. Vous auriez dû le voir dans le feu lorsqu'il attrape la braise avec ses doigts. Oui, mais à votre place, j'aurais pas pu le fondre la teinte comme un morceau de sucre. Justement, je veux qu'il ramollisse. Ce qu'il perdra en force obsculaire, il le gagnera en sensibilité nerveuse. Vous avez remarqué que les gens du midi sont beaucoup plus ouverts que les gens du nord. Et il le doit à l'action du soleil sur leur peau, à la chaleur. Mais docteur, en ce moment, je sais qu'il ne comprend pas, mais est-ce qu'il nous entend? Il nous entend sans nous écouter, de même qu'il regarde sans voix. Nous allons lui apprendre à garder et à écouter. ... 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